Comment surmonter la peur de l'échec ? On va voir aujourd'hui les stratégies mentales pour réussir. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous préparez soit un examen, soit vous avez une grande compétition et donc vous avez cette peur d'échouer qui est là. Et la peur d'échouer devient tellement forte qu'elle devient plus grande que l'envie de réussir. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce qu'on peut surmonter cette peur de l'échec avec des exemples tirés des sportifs, et notamment deux sportifs de haut niveau, de l'Académie de l'autre performance. Mais déjà, qu'est-ce que la peur de l'échec ? L'échec, c'est quoi ? L'échec, c'est croire que ce qui va arriver aura plus d'inconvénients que de bénéfices. Je me rappelle d'une athlète, justement, quintuple championne du monde de karaté qui a témoigné dans le livre « Préparation mentale gagnante ». Eh bien, elle, justement, c'était l'année de qualification aux Jeux olympiques. Et elle me dit « Non mais Pierre, tu te rends compte ? J'ai tout gagné dans cette discipline. Et donc, si je ne vais pas aux Jeux olympiques, eh bien, ça va être la fin du monde. Franchement, j'aurais des regrets toute ma vie. » Et du coup, c'était le seul titre qui lui manquait. Et donc, comme elle le dit ensuite, eh bien, sa peur de perdre était devenue plus forte que son envie de gagner. Donc, ça veut dire qu'elle percevait que si elle n'allait pas aux Jeux olympiques, eh bien, ce serait la fin du monde. Et pour toute sa vie, il y aurait des regrets. Donc, nous, ce qu'on a fait, on avait 15 jours pour qu'elle puisse regagner de nouveau et reperfait. Sinon, le collectif France ne la sélectionnait pas pour le tournoi qualificatif olympique. Et donc, en travaillant ensemble, on a vu tout simplement « Ok, tu as peur d'échouer, c'est ça, tu as peur de ne pas aller aux Jeux olympiques. » Donc, c'est ça, le pire du pire du pire, c'est que tu ne vas pas aux Jeux olympiques. Oui. Et donc, là, on a regardé tous les bénéfices pour elle à long terme si elle n'allait pas aux Jeux olympiques. Eh bien, finalement, en prenant énormément de recul, elle a pu voir que si elle allait aux Jeux olympiques, eh bien, il y aurait énormément d'inconvénients pour le reste de sa vie et aussi énormément de bénéfices. Et également, si elle n'allait pas aux Jeux olympiques, eh bien, il y aurait énormément de bénéfices pour le reste de sa vie et également des inconvénients pour le reste de sa vie. Donc, dans les deux cas, c'était équilibré. Dans les deux cas, à long terme, elle en fera une force pour avancer. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Voilà, puisque tout dans la vie est équilibré et a autant de bénéfices que d'inconvénients. Et la peur d'échouer va être simplement un décalage où je vais être sur du court terme. Et je crois que si je n'ai pas ça, alors ça y est, ça va être la fin du monde. Et je peux vous dire que pour aujourd'hui avoir accompagné plus de 600 sportifs entrepreneurs, on a vu que derrière chaque défaite, eh bien, il y avait une réussite qui arrivait. Donc, chaque défaite perçue, il y a une réussite perçue qui va avec. Et regardez bien, vous avez simplement, pour diminuer la peur de l'échec, un exercice à faire qui est très simple. C'est également de prendre toutes les fois dans le passé où vous êtes perçu échoué. OK ? Vous prenez trois fois dans le passé où vous êtes perçu échoué. Vous prenez une feuille, un crayon. Et là, vous allez noter simplement, à partir de chaque point où vous êtes perçu échoué, vous allez noter tous les bénéfices pour vous sur le long terme d'avoir eu cet échec. Jusqu'à ce que la perception d'échec disparaisse et ensuite, vous allez regarder les inconvénients si vous aviez réussi au moment où vous avez échoué. OK ? Et si vous allez faire ça, vous allez voir quels auraient été les inconvénients si vous aviez réussi au moment où vous êtes perçu échoué. Vous allez voir que finalement, derrière, comme on le dit à l'académie, derrière le plus grand fardeau se trouve le plus grand cadeau et que les choses sont neutres sur du long terme. Mais forcément, plus on est polarisé, plus on est sur du court terme. Lorsqu'on est en train de conduire, par exemple, on ne voit que devant, que derrière à quelques mètres. Et si on prend l'avion, on va voir que finalement, il y a énormément de choses qui sont là et qu'on ne voit pas lorsqu'on est en bas en train de conduire. Eh bien là, c'est la même chose. Donc, la peur de l'échec, soit vous pouvez éviter l'échec. Dans ces cas-là, si c'est une compétition ou un examen, n'allez pas à l'examen et comme ça, vous l'évitez. Soit vous dites, OK, non, j'ai envie d'aller à l'examen, j'ai envie d'aller à la compétition, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et vous allez déjà valider que si vous échouez, il y aura plein de bénéfices. Et attention, puisque je me rappelle une fois sur un commentaire, une personne qui m'avait dit, non mais Pierre, tu te rends compte, tu nous apprends à avoir une mentalité de perdant. Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est contre-intuitif, certes, mais plus vous allez accepter justement que si vous échouez, il y aura plein de bénéfices, plus vous allez vous débarrasser de la peur d'échouer. Et donc, il n'y aura plus d'énergie, entre guillemets, allouée à la possibilité d'échec. Vous dites, de toute façon, je m'en fous, je n'ai plus qu'à tout donner. Puisque si vous faites bien cet exercice-là, il ne reste qu'un sentiment de, de toute façon, je vais tout donner, j'y vais, go ! Et je peux vous dire que ça, on l'a fait à chaque sportif qui est allé aux Jeux Olympiques. Et sur les cinq sportifs qu'on a accompagnés aux Jeux Olympiques de Tokyo et de Pékin, du coup, 2021 et 2022, il y en a quatre qui ont ramené une médaille. Et je peux vous dire qu'un sportif de haut niveau a envie de gagner. Donc, comment surmonter cette peur de l'échec ? Faites simplement cet exercice-là. Il est très bien décrit dans les livres. Et vous pouvez voir que juste avec ça, en fait, vous allez passer un câble. Je vous en fais le pari. Donc, faites bien cet exercice-là. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien, réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...